Musique Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui je vais vous présenter le roman Le jour des corneilles de Jean-François Beauchemin. C'est un livre qui a été édité en 2004, puis à nouveau chez Québec Amérique en 2013 suite à la faillite du premier éditeur. Il a également fait l'objet d'un film d'animation qui a rencontré des critiques très positives. Jean-François Beauchemin est un écrivain québécois né en 1960. Il a travaillé de nombreuses années à Radio-Canada, un travail qu'il a quitté en 2004 suite à une grave maladie. Il s'est ensuite consacré uniquement à l'écriture et il a aujourd'hui à son actif une dizaine de romans. Je vous invite également à consulter sa page Facebook sur laquelle il partage de nombreux moments plutôt poétiques et très intéressants. Le jour des corneilles est un roman extrêmement singulier. Dès les premières lignes, un jeune homme, qui s'appelle le jeune courge, s'exprime devant un tribunal pour un crime qu'on ne connaît pas. Et tout ça se passe à une époque qu'on ne connaît pas non plus, dans un lieu inconnu également. Le jeune homme s'exprime dans un langage très étrange, qui ressemble à de l'ancien français, un peu archaïque, parfois campagnard. Et il explique comment il a vécu avec son père en autarcie, en séparation complète du monde de l'extérieur, dans une sombre forêt, et comment sa mère est décédée lorsqu'elle l'a mis au monde. Et alors il explique comment il a dû débrouiller pour vivre dans cet univers très particulier, dans cette forêt, comment il a appris à chasser, comment il a appris à pêcher. Mais surtout, les relations qu'il entretenait avec son père, un être extrêmement violent à son égard et très imprévisible, mais à qui il vouait un grand amour malgré tout. Puis dans le récit du jeune homme interviendra l'élément principal du roman, c'est le contact, le premier contact avec le monde extérieur, et le développement des relations humaines qui s'en suivront. Et cette plongée avec le monde extérieur, elle permettra au jeune courge de développer la parole et l'écriture des biens qu'il fera apparaître comme essentiel dans toutes les relations humaines. Alors ce qui marque le lecteur d'entrée de jeu, c'est cette écriture extrêmement particulière, qui ressemble à de l'ancien français, mais qui n'est pas de l'ancien français. Ça mélange des époques, des termes différents, donc c'est un petit peu déroutant, un peu déstabilisant au début, mais après quelques pages, on se laisse assez rapidement emporter par cette écriture qui se révèle vraiment magnifique. C'est par ailleurs un roman qui est parfois extrêmement violent, extrêmement cru, notamment dans les relations qu'entretiennent les deux personnages, qui sont le jeune courge et son père, mais c'est toujours dit sans filtre, avec une grande spontanéité. Mais cette violence, elle est toutefois contrebalancée par l'amour omniprésent dans ce roman. Alors cet amour, ça peut être l'amour du jeune courge qu'il voue à son père, mais c'est aussi le besoin d'avoir un retour en amour, et ça c'est le contact avec l'extérieur qui lui permettra de découvrir ces relations essentielles entre les êtres humains. Au final, ce roman, qui est assez court, ne peut pas laisser indifférent. Il dégage des émotions très fortes dans un univers sombre, il ressemble franchement à rien de ce que j'ai lu auparavant, et ce serait vraiment une erreur de passer à côté. Ça lui était venu la première fois dans les heures où mère nous quitta. Ma naissance terminée, mère commença à mourir sur la paillasse, car je lui avais donné ample fil à retordre avant que d'aboutir ici-bas. Père, cependant, avait attendu à l'extérieur de la cabane que mère mette bas, profitant des bonnes heures du jour pour éviscérer un chevriard achevé par au matin. Tandis que, né, je hurlais, père entra, me saisit entre ses bras muscleux et me mena bien vite devant l'âtre crépitant. Mère de son côté nous quittait si silencieusement que père ne s'avisa de rien. Ce n'est que lorsqu'il me ramena sur paillasse en accoutré de ma défroque nouvelle, et qu'il me tourna finalement vers sa compagne qu'il nota, mère, qu'il adorait-elle une pierrette rarissime, avait rendu l'âme. Voilà, c'est le jour des corneilles de Jean-François Beauchemin. Salut et à bientôt !